Bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette rencontre. Merci de nous consacrer vos 60 minutes de dîner comme ça. Très agréable de voir vos visages. Ce dont on va vous parler aujourd'hui, on veut parler de comment est-ce que la CNB vient transformer nos dynamiques de travail. On veut vous présenter les modules qui ont été développés et comment est-ce qu'on les a adaptés pour qu'on puisse s'adresser au contexte particulier du monde du travail d'aujourd'hui. Ce que je peux vous dire déjà d'entrée de jeu, c'est que dans le monde professionnel dans lequel on évolue en ce moment, c'est un constant changement, ce qui fait que la collaboration s'est devenue une habileté essentielle dans nos milieux de travail. Enfin, parler de gestion du changement, c'est presque désuet dans le sens où c'est quelque chose qui se passe en continu. Donc, on veut plutôt développer les habiletés qui nous permettent de composer avec ce mouvement-là incessant et qui dit changement, mais dit perte de repère même dans les dynamiques relationnelles entre nous. On veut être capable de se repositionner ensemble face à toutes sortes d'événements qui se passent. Donc, les équipes qui atteignent des résultats, c'est probablement pas mal plus les équipes qui savent collaborer, gérer de l'attention, de la complexité ensemble. Et nous autres, on essaie ça à Spiralis, on est bon à CNB. Et même avec ça, wow, on touche à tous ces défis-là de la complexité, du champ, du mouvement constant, des pressions externes qui viennent nous toucher, nous autres à Spiralis, en tant qu'équipe, en tant qu'organisation. Donc, on est content de vous parler de nos expériences et de notre expertise par rapport à ça. Oui, et on commence en se présentant parce qu'on a salué quelques personnes, mais en fait, on réalise que peut-être qu'il y a plein de gens qui se joignent à nous aujourd'hui et qui ne nous connaissent pas. Donc, je me présente, je suis Geneviève Boileau, je suis formatrice et coach chez Spiralis. J'ai aussi une maîtrise en psychologie une dizaine d'années d'expérience comme consultante en évaluation, développement de programmes. Et maintenant, je me consacre surtout à accompagner les individus, les équipes de travail, les organisations qui veulent apprendre à développer les relations harmonieuses qui leur permettent de composer avec ces défis-là, autant personnels que professionnels. Et tiens, je vais changer pour toi. Et moi, qui suis-je? Qui suis-je? Donc, moi, je suis un des fondateurs de Spiralis. Mais je dirais que mon expertise la plus grande, c'est celle de créer des atmosphères qui permettent un réel développement, des réelles conversations. J'ai étudié au HEC, le management. J'ai étudié à Concordia, une maîtrise en développement organisationnel. Ça fait vraiment 30 ans que je soutiens des individus puis des groupes. Puis j'aime ça, puis c'est en conversation avec toi, avoir de la bienveillance et de la performance en même temps dans le monde du travail, ce qui n'est pas toujours évident dans le monde des organisations d'aujourd'hui. Puis je trouve que dans les 30 dernières années, le monde du travail ne fait que se complexifier. Et je trouve que la CNV devient de plus en plus pertinent, en fait. Puis t'as aussi cofondé Spiralis. As-tu donné un petit mot, peut-être, sur ce que c'est? Spiralis, c'est... J'aime ça la mission qu'on a mis, vivre et transmettre la philosophie et les aptitudes de la CNV. En tant qu'un cofondateur, j'ai fondé Spiralis avec Valérie, qui est aussi ma conjointe. C'est aussi un acte d'amour qu'on a mis au monde pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de capacités de dialogue dans le monde. Donc, depuis 17 ans qu'on fait ça, on a commencé une toute petite équipe. Guillaume s'est joint à nous. Et maintenant, on est une dizaine de personnes qui, à temps plein à Spiralis, en plus d'une dizaine dans l'équipe de formation. Donc, je suis très, très content. On donne des formations autant au niveau du public. Vous pouvez vous inscrire sur un calendrier que des interventions sur mesure auprès des entreprises, la médiation, du coaching. Toutes ces choses-là qui permettent d'augmenter le dialogue. On a une proposition pour aujourd'hui. Donc, notre heure du jour, il y a peut-être des personnes qui sont moins familières avec la CNV. Donc, on se propose de présenter la poche rapidement. Parler de la CNV au travail. Qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce que ça permet? Bien, les sept compétences qu'on se propose de développer pour transformer les dynamiques du travail. Et la proposition de formation qu'on a développée en ce sens-là. Et on garde un temps pour répondre à vos questions à la toute faite. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec la CNV? Peut-être par mouvement de corps, physique ou encore... Peut-être un petit pouce levé. Yeah! Est-ce qu'il y en a qui ont lu un livre parmi ces personnes-là? Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la formation? OK! Peut-être même qu'ils ont fait de la formation avec nous. OK! Super! Bon, bien, alors, je vais juste donner un petit mot d'où vient l'approche de la communication non-violente. Donc, communication non-violente, nous, on utilise aussi l'appellation dialogue authentique parce que, bon, qui dit communication non-violence évoque le mot violence et parfois, on a cette réaction un peu de, hum, mais pourtant, nous, ils ne sont pas violents. La dernière fois, le compteur du lancé de brocheuse à son collègue en conflit est pourtant à zéro. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par non-violence? On est plutôt dans la non-violence, là, comme vers la paix, la proposition de Gandhi. Ce que Marshall, en fait, a développé, Marshall Rosenberg, qui est un psychologue humaniste américain, qui a fondé cette approche-là. Ce qui s'est proposé, c'est d'amener par le dialogue une approche qui est, oui, relationnelle, mais aussi de développement personnel. Vous allez voir, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'approches en communication qui proposent peut-être avec des types de personnalités, peut-être, ah, une méthode de feedback très paramétrée, des choses comme ça. Nous, ce qu'on propose avec la CNP, oui, il y a des outils. Donc, on s'intéresse au langage parce que le langage reflète notre pensée. Et de transformer notre langage, ça a aussi l'autre effet de transformer comment on s'amène, en fait, notre posture intérieure. Et la proposition de la CNP, c'est vraiment de comment est-ce qu'on peut transformer cette posture-là interne. C'est cette posture-là qui sous-tend notre capacité à mettre en mouvement, là, toutes nos aspirations relationnelles, nos aspirations de comment est-ce qu'on souhaite communiquer les uns avec les autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on a développé un volet qui est davantage au travail? Parce que, juste pour vous donner une petite idée, je vais vous présenter, je me trompe de sourire, tiens, je vais aller là. Je vais vous présenter un peu notre parcours, juste une petite marque, là, de vous êtes ici, là. De quoi est-ce qu'on parle exactement, là, les habiletés, où est-ce qu'elles sont enseignées? Parce que, parfois, on fait une conférence, ah oui, c'est ça que je veux. Et, en fait, il y a l'introduction, là, qui vient dans un premier temps, là, pour se donner un peu, là, un langage, des paramètres de base, des outils de base, puis un vocabulaire commun qui nous permet d'aller dans des exercices beaucoup plus complexes. Donc, vous avez les formations d'introduction qui se donnent autant dans le volet personnel que le volet au travail, qui mènent ensuite aux formations intermédiaires qui se donnent dans le volet personnel et au travail. Et nous, ce qu'on a développé, là, dans les dernières années, c'est comment est-ce qu'on peut adapter ces formations-là pour qu'elles soient le plus pertinentes possible dans un contexte de travail. Je vous donne un petit peu une idée de qu'est-ce qui est différent, en fait. On parlait de, tu dis, alliés, bienveillance et performance. Qu'est-ce qu'on veut dire, en fait, c'est que, oui, on veut porter la relation comme dans toutes nos formations, puis évidemment, nos objectifs, la performance, l'atteinte de notre mission. Il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux liés à la productivité. On veut aussi atteindre ça. Une équipe de travail, une organisation, ne s'est pas constituée parce que les gens s'aimaient beaucoup. Fait que, bon, bien, des fois, c'est différent, là, c'est vrai, dans ton cas. Mais aussi, mais parce qu'ils ont envie d'atteindre des objectifs en commun. Mais comment est-ce qu'on fait pour porter les deux, que ce soit confortable? Et comment est-ce qu'on fait pour s'occuper des enjeux de pouvoir, de la hiérarchie là-dedans? Il y a des attentes formelles, il y a une culture d'entreprise. Il y a des choses qui sont explicites, des choses implicites. Il y a une diversité de rôles, une diversité de perspectives. Il y a des équipes qui ont une vocation X, qui doivent communiquer avec d'autres personnes qui viennent d'un autre profil, peut-être académique, qui ont parfois de la misère à se rencontrer. Beaucoup de stress, beaucoup de pression, un rythme élevé. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, de la CNP, dans ce genre de contexte-là? Moi, je suis très content qu'on l'amène dans le monde du travail, parce que je trouve que le monde du travail, c'est probablement une des places où le relationnel est en même temps le plus difficile et le plus riche. Parce qu'on se donne des objectifs, la plupart du temps, explicites, augmenter nos ventes, réussir à faire des interventions, la qualité. Comment on fait ça pour se donner ces objectifs explicites et avancer vers ça, sachant que Geneviève et moi, on est deux personnes différentes, et donc on a des sensibilités différentes. Le leadership de 2024 a besoin d'énormément de maturité, j'oserais dire. Donc, cette capacité-là de considérer soi-même ses besoins, les besoins de l'équipe, les besoins de l'organisation, même à la limite les besoins du marché, et est-ce que je suis capable de développer des compétences et des aptitudes qui me permettent de voir et large et profond et tâches et relations en même temps. Et je trouve que la CNV soutient ce mouvement-là de maturité et pour les leaders et pour l'ensemble des personnes d'une organisation qui va nous soutenir dans cette capacité-là d'être créatifs face aux problèmes complexes à laquelle on fait face. Je m'écoute, puis moi, ça me tente. Oui, vraiment. Ça me tente, moi. Juste voir où vous êtes par rapport à ça, par mouvement de corps qui traduirait votre enthousiasme de 1 à 10, mettons. OK, super. Bon, oui, ça va. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. T'es fait bouger un peu. Oui, hein? C'est important pour pas que ça se teigne. C'est bon. Yes. Ah, je veux dire, puis ça, on n'a pas prévu d'en parler, mais on est vraiment drôle. Donc, on vous invite à nos formations, même si on fait du développement, même si des fois, on va dans la profondeur, on utilise, on aime ça, utiliser l'humour, l'autodérision. Même en ligne, on se fait bien du fun. Non, vraiment, il y a moyen. L'être humain, quand on apprécie l'humour absurde, surtout, est une source infinie de plaisir, vraiment. On commence ça, on parle des différentes compétences. Je veux les nommer, avant que tu présentes la première, je veux nommer qu'on va parler. Donc, la CNV, c'est une méthode avec un ensemble d'outils, mais j'aime mieux parler de compétences, de développement de compétences. Et là, nous, on a fait sept modules, mais qui correspondent à sept compétences. Donc, comment développer sa confiance en soi, l'empathie envers l'autre, la cohérence dans qui on est, le pouvoir de s'amener comme qui on est, l'intensité pour faire face à la colère, la quiétude, donc, d'être capable de s'asseoir malgré ce mouvement-là dans du calme et la gratitude, d'être capable de célébrer ce qui va bien à travers tout ça. Donc, on va passer à travers quatre de ces sept-là un petit peu plus en détail. Vous pourrez voir les autres, mais on voulait vous donner des exemples concrets de genre de compétences qu'on peut développer si vous venez jouer avec nous à ces formations-là dans le monde du travail ou dans vos organisations, parce que vous pourriez décider, ce thème-là, j'aimerais ça l'amener chez nous. On peut aller vous le faire directement chez vous. Et le premier thème. Oui, puis d'ailleurs, tu dis, venir jouer avec nous. Oui. pour vous situer aussi sur où sont les plus fortes probabilités de nous rencontrer. Je suis la formatrice qui chapeaute le programme du intermédiaire qu'on vous présente un peu plus au travail. Et Jean-Philippe, toi, tu vas davantage dans les organisations aussi, mais c'est un formateur qui se promène beaucoup. Il y a Jean-Philippe. Oui, moi, je travaille avec la clientèle la plus difficile, c'est les gestionnaires de haut niveau, parce qu'eux autres, ils servent tout, puis c'est dur de réapprendre quelque chose. Fait que j'espère qu'il y en a parmi vous. J'adore cette clientèle-là. Des clashes de cerveau, des clashes de cœur, des clashes de corps, c'est super intéressant. Yes. Yes. Première des compétences, confiance. Je vais vous lire ce qui est là, puis je vais vous en parler. Développer sa capacité de connexion à soi, cultiver sa capacité à reconnaître ses forces et ses accomplissements, et préparer des conversations courageuses. La CNV est souvent pensée dans le dialogique, dans le relationnel, mais il y a une grosse composante de la CNV qui va dans la rencontre avec soi-même. Si je n'ai pas d'assise personnelle et de clarté par rapport à qui je suis, mes valeurs, mes motivations, ce qui me donne de l'énergie, c'est difficile d'arriver dans une conversation de feedback, dans une conversation un peu plus sensible dans des enjeux qui sont émotionnellement chargés. Donc, ces compétences-là permettent, entre autres, de développer beaucoup de résilience face au stress. On sait comment le nombre de burn-out par habitant ne cesse d'augmenter. Le nombre d'anxiété, le niveau de stress, presque tous les indicateurs de plusieurs études montrent que dans la population en général et dans la population d'organisation, augmentent. Le module confiance, c'est ce module-là qui vous permet de s'asseoir et faire face à ça. Un homme qui est venu faire le module confiance, il n'y a pas si longtemps que ça, était extrêmement déçu suite à... Il a appliqué sur un poste à l'interne et il s'est fait dire non. Je ne sais pas si ça arrive dans vos organisations, mais les processus internes, c'est souvent difficile parce que... Et là, il était démotivé, en colère, en colère contre lui parce que, hey, je n'ai pas bien fait, je ne me trouve pas, je suis en colère contre les RH et son boss parce qu'il trouvait que c'était injuste. Et dans ce module-là, sans changer ni le boss ni les processus RH, il a été capable de transformer cette rumination-là qu'il avait, qui affectait lui son stress, sa motivation et tout ça, en action positive, en fait, dans, hey, je vais l'avoir, ma conversation avec mon boss parce que maintenant, j'ai plus de clarté par rapport à, OK, sens de ma valeur. Puis là, il est plus clair par rapport à ses ambitions. Et donc, il peut en parler plus clairement avec son boss. Puis cette clarté-là n'était pas là avec les RH. Fait que là, maintenant, il était équipé pour avoir cette conversation-là au niveau des RH plutôt que juste dire, les RH, c'est pas bon, tout ça. Cette petite rumination-là, moi, je la vois beaucoup en organisation et ce module-là nous permet de poser des actions constructives centrées sur les besoins qu'on est capable d'identifier. Oui. Confiance. J'ai envie de lire qu'est-ce qu'on avait décrit comme quelqu'un qui amène son leadership avec confiance. C'est une personne qui est capable de se connecter à ses rêves et d'avancer dans l'adversité. une personne qui est en mouvement, qui avance avec assurance en s'appuyant sur une connaissance claire de ses besoins et de ses valeurs et de sa valeur aussi. Fait que oui, je veux être connectée à ce qui est important pour moi, mais je veux être connectée aussi à la puissance, à la beauté de ma contribution, de ce que je peux amener. Une personne qui est capable d'utiliser les craintes, les défis et l'anxiété comme une source de créativité, comme des opportunités de reclarifier sa vision. Quand ça va bien, quand ça fonctionne bien une formation, j'entends au moins une personne à la fin qui dit j'ai hâte comme la prochaine fois que je vais avoir un conflit. Ça, c'est du feedback de OK, ceci va être une opportunité de me reclarifier, de retourner en relation. Une personne qui fait preuve d'autonomie, de responsabilité et de résilience. Confiance. Confiance. Faites-moi un petit signe quelconque dans les... Si vous êtes content, si ça vous plaît ce que vous venez d'entendre là. Yes, ça peut être physique ou yes. Merci, des petits pouces en l'air, je les vois. J'aime ça voir vos petits pouces. Une pluie de pouces, Nancy. I love it. Ça, c'est une des compétences. Puis, juste pour vous dire un peu, typiquement, c'est deux jours et demi pour vraiment développer ces compétences-là. Pour vous donner une idée, c'est un après-midi et deux jours. Yes. Mais la confiance, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a bien d'autres choses. On part là parce que quand on devient plus confiant, on s'amène. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on s'amène? Non, ça, c'est talent. Ah, c'est achaland. Il y a les autres. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a les autres. Ils réagissent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Empathie au travail. Développer sa posture d'écoute empathique. Exprimer sa compréhension de l'autre efficacement. Pour ceux qui sont familiers, comment est-ce qu'on fait pour le manifester avec des mots? Est-ce que je suis avec toi? Retrouver sa posture d'écoute après avoir vécu un stresseur. Wow, ça brasse. Comment est-ce que je reviens en présence? Comment j'élargi ma capacité à revenir? Qu'est-ce que ça règle comme enjeu dans le milieu du travail actuel? On parle beaucoup de sécurité psychologique au travail. On parle de comment est-ce que les gens peuvent vivre plus d'inclusion, la diversité des perspectives, des points de vue. Comment est-ce qu'on fait pour s'occuper de ça concrètement, en fait? Avec l'empathie, on peut aller connecter à ce qui se passe chez l'autre. On peut aller inclure son point de vue parce que ce qu'on veut faire en fait en CNB, c'est oui, je veux m'amener avec plein de clapets sur ce qui se passe pour moi, mais je veux aussi pouvoir inviter l'autre. Puis souvent, quand on commence en CNB, c'est rare peut-être qu'à moins d'avoir fait une formation avec toute votre équipe ou même toute votre organisation, toute votre famille, toute votre ville, on n'a peut-être pas les mêmes points de repère. Ça, c'est notre capacité à inviter l'autre à venir jouer à ça. Je vous donne un exemple. Il y a une personne qui est venue faire la formation avec nous et qui vivait, en fait, qui avait reçu du feedback un peu difficile sur la façon que ses courriels atterrissaient pour les personnes avec qui elle interagissait. Elle avait un poste de spécialiste qui venait, dans le fond, vérifier la conformité de la structure des normes de sécurité au travail. Donc, c'est les bâtiments même où est-ce que les gens travaillent qui étaient évalués par cette personne-là. Puis quand elle intervient, bien, elle intervient quand il y a des problèmes parce que c'est rare qu'elle envoyait des courriels quand tout allait bien. Donc, elle, elle envoyait ça. Là, ça se fait dire « Ouh, c'est raide un peu. c'est difficile après parce que ce qui se passe, c'est que les gens résistent, les gens ne vont pas implanter ce qui est proposé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux adoucir ou faire quelque chose à propos de ta communication? » Et dans les coachings qu'on a faits par la suite, on a réalisé que, mais pour elle, ça fait partie, c'est comme devenu tellement habituel qu'elle ne se transposait plus dans ce qui se passe pour la personne qui reçoit son courriel. fait qu'on a travaillé à revenir à « Mais qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté? Qu'est-ce que l'autre personne vit? Et est-ce que tu peux intégrer ça avant, connecter à ça puis l'intégrer dans ce que tu vas rapporter dans ton courriel pour lui dire « Hey, je suis avec toi. Je n'arrive pas comme avec une liste parce que ça brasse dans un système quand il y a tout, il y a des travaux, il y a des rénovations, tout est arrêté. Est-ce qu'on peut connecter à ça d'abord puis voir qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Et je pense que ça a pris un coaching et l'œil du feedback pour se faire dire « Wow, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, continue, ça va vraiment bien. » Et ça, c'est dans la logique de se décentrer de soi et de se poser la question « Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? » Dans beaucoup de situations de conflits, quand je pose cette question-là, même à un, OK, puis l'autre, qu'est-ce qu'il vit dans cette situation-là? Puis souvent, la personne ne s'est même jamais posé la question. Donc, dans cette formation-là, on apprend, un, à se poser la question et à se tourner notre regard curieux sur l'autre, mais aussi, comment le faire pour être efficace et puissant dans cette façon d'écouter-là? Un leader empathique, c'est une personne capable de créer des liens profonds avec ses collaborateurs qui sait écouter attentivement, connecter aux besoins de l'autre, même quand elle n'est pas d'accord, capable de rester présente dans les moments de tension. C'est ce qu'on se souhaite dans ce module-là. Réaction par mouvement de... À l'écran? OK. Super. Juste vous dire, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit par rapport à ce qu'on vient de rapporter dans Confiance ou peut-être dans Empathie, je vous invite à l'écrire dans le chat comme ça, nos collègues Marc-André, Sébastien vont pouvoir regarder ça et nous rapporter à la fin. Yes! Avant de vous lire la prochaine slide, je vais vous poser une question. Est-ce que dans vos milieux organisationnels, vous connaissez des gens qui sont profondément cyniques? Envoyez-moi des petits pouces pour voir si vous connaissez des gens qui ont un cynisme. Nous autres, à Spiralis, on n'est pas pire là-dedans. OK. Quelques personnes quand même. Le cynisme vient souvent, c'est souvent un signe que je suis quelque part et je préférerais être ailleurs ou je ne sais pas quoi faire pour moi-même être en cohérence avec qui je suis, les valeurs que je porte et l'environnement dans lequel je suis. et le module cohérence veut vraiment nous faire contacter. C'est un autre module qui est très centré sur la connexion à soi puis de clarifier c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui se passe pour moi. Si je suis cynique comme ça ou s'il y a du cynisme autour de moi, c'est quoi la cause qu'il y a en arrière de ça? Vous voyez les compétences prendre efficacement des décisions ancrées dans le sens versus parce que souvent on prend des décisions parce que je devrais, parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il faut, si vous voyez dans votre langage tout le nombre de fois qu'on dit, il faut que dans un milieu hiérarchique, c'est intéressant d'évaluer ça, est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que je dois vraiment, parce qu'on a l'habitude de dire oui, c'est mon boss qui le dit, donc il faut que, je peux dire que je suis le boss aspiraliste, tout le monde a appris qu'il ne fallait rien, fait que là, je suis souvent en train de négocier, mettons, avec mon équipe, donc prendre des décisions ancrées dans le sens, transformer sa culpabilité et se remettre en action, souvent la culpabilité, c'est vecteur de sable mouvant, la culpabilité, ça nous garde là, sans révéler des choses trop personnelles, qui a vécu de la culpabilité en lien avec des trucs au travail, mettons, dernièrement, mettons, dans la dernière semaine, OK, juste deux qui l'avouent, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça, donc, et c'est une habileté gérer sa culpabilité parce qu'elle est très présente la plupart du temps. Comment je suis capable de gérer cette culpabilité-là et exprimer du regret de manière constructive? Nous sommes des humains et il est inévitable que je vais faire des choses, même si j'ai des intentions louables, qui vont heurter les gens ou parce que je n'aurais pas fait quelque chose. Et plutôt qu'éviter le sujet, si j'ai fait quelque chose en lien avec Geneviève, si je ne reviens pas, ça crée un petit froid puis des fois, c'est une toute petite chose, mais ça s'accumule. Donc, plutôt que de prendre ces fois-là, c'est de dire, hey Geneviève, tu sais, blablabla, d'être capable de le dire. Donc, l'expression du regret est vraiment, vraiment importante. C'est quoi l'exemple que je voulais donner? Hey, je ne me suis pas préparé d'exemple pour ça. Parle-nous de ton leader cohérent. OK. Ah, c'est du mot? Non. Le leader cohérent, c'est toi qui l'as lu. C'est-tu vrai? Ah oui, excuse-moi. Oui, c'est ça. En fait, je voulais aussi ajouter, il y a comme quelque chose dans l'inertie. Tu sais, quand on n'est pas capable de prendre une décision. Puis, c'est ça que ça fait souvent la culpabilité. On a fait quelque chose puis là, plus ça prend de la place, cette culpabilité-là, moins on ose. Fait que moins on s'en occupe, plus on s'en ferme puis on fige. Fait que cohérence, l'idée, c'est comment est-ce que je peux faire un choix pour amener les différents éléments qui font partie de ce choix-là. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour l'autre? Qu'est-ce qui est important pour notre équipe, notre organisation? Mesurer ça et se mettre en mouvement à partir de là. Peut-être que je ne m'occuperai pas de tout, mais au moins, je vais avoir de la clarté sur ce que je choisis puis je peux me relier à ça puis me mettre en mouvement même si je ne suis pas en pleine adéquation avec tout ça. Peut-être que j'aurais d'autres préférences, mais je peux quand même choisir et agir. Le leader cohérent. Je vais te le faire. Personne connecté à ses choix et ses décisions, même face aux contraintes professionnelles. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a personne qui a 100 % de choix, 100 % du temps et je peux choisir une certaine cohérence. Qui s'est trouvé sa clarté dans les défis et les dilemmes pour rester aligné avec ses valeurs profondes et celles de son organisation. Une personne capable de reconnaître ses contradictions internes, c'est important de parler de paradoxes puis de contradictions parce que quand on fait semblant que tout va bien puis qu'on est 100 % tout le temps aligné, justement, il y a des parties de nous qui réagissent très mal donc dans la cause on travaille. OK, j'en ai des paradoxes, j'en ai des contradictions. Comment je gère ça? Je m'en suisse rapide de ton exemple. Je finis ça. D'explorer ses doutes, prendre des décisions claires même lorsque des parties de lui-même sont en conflit. Une personne qui fait preuve d'intégrité, d'authenticité et de vulnérabilité. Donc, c'est ça qu'on veut développer dans cette compétence-là puis je te dirais que ça, faire ça même en équipe, c'est extrêmement puissant parce qu'après ça, on est capable de s'entendre sur des valeurs communes ça fait que ça facilite la cohérence de chacun quand on a une cohérence d'équipe. Puis juste, j'ai une idée, tu sais, on pense souvent de mission, vision, valeur, c'est des vecteurs de cohérence mais trop souvent maintenant, ce sont des posters sur des murs ou des actions marketing qui font en sorte qu'on a l'air beau mais les gens n'achètent pas profondément ce que ça veut dire. À Spiralis, on vient de passer deux jours au mois d'août pour ce qu'on appelle la rentrée mais un des objectifs de ça, c'est se rappeler c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos objectifs, on est tout en lien, qu'est-ce qu'on trouve difficile par rapport à ça et ça a été extrêmement aidant comme équipe et comme individu de se brancher là-dessus. juste si tu as le goût mais c'est la mise à pied d'une personne qui ne fitait pas dans l'équipe ton exemple. Oui, ça ça a été dur en fait, ça a été dur. J'ai coaché, c'est un gestionnaire qui a mis à pied quelqu'un puis je ne sais pas si vous voyez ça dans vos organisations mais ça faisait longtemps qu'il y avait eu des essais pour que cette personne-là fit dans l'équipe et tout ça puis le gestionnaire beaucoup par culpabilité parce qu'il y avait une réelle appréciation de cette personne-là. Ce n'est pas que la personne mais il y avait vraiment un off-fit, le niveau de compétence, de performance, c'est beaucoup autour de la vitesse de production dans ce cas-là était insuffisante et mais il vivait tout le temps dans cette culpabilité-là coupable de vouloir le mettre à la porte puis de le mettre à la porte il va se sentir coupable mais il sentait coupable pour le reste de l'équipe que finalement c'est le reste de l'équipe qu'il fallait qu'il compense pour ça. Il n'y avait pas de bonnes façons de faire et avec le module cohérence il a pu vraiment identifier clairement le quoi et le comment qu'il a permis de faire ça en cohérence donc on a mis un processus il a mis en fait en place un processus qui permet de le mettre à pied de façon cohérente avec ses valeurs donc en respect avec la personne et il a fait en respect aussi des valeurs de l'équipe puis la performance qui était nécessaire fait que ça c'est un bel exemple dans des choix difficiles à faire mais de le faire dans la cohérence autant dans le quoi que dans le comment merci d'avoir appelé mon exemple avec plaisir pouvoir alors utiliser son pouvoir dans une logique de partenariat contrairement à du pouvoir qui a bien mauvais stress le pouvoir souvent on l'imagine comme les méchants dans les films eux autres ils ont du pouvoir mais c'est toujours au détriment des autres donc comment est-ce qu'on fait pour aller dans cette logique de partenariat sans être dans de la domination et comment est-ce qu'on fait pour en avoir du pouvoir le conscientiser puis l'amener versus j'espère que je dérangerai pas trop personne avec mon leadership comment est-ce qu'on peut s'amener pour de vrai mais composer avec oui je veux vraiment m'amener mais composer avec qu'est-ce qui se passe pour l'autre il y a deux choses qu'on se propose dans ce module-là c'est de faire des demandes qui sont porteuses et efficaces pas des petites demandes j'espère que je te dérange pas trop ou plutôt dans l'imposition des demandes qui rallient qui donnent du sens qui sont à côté dans wow j'ai tellement d'enthousiasme et je t'invite à nourrir ces besoins-là qui sont un autre excuse-moi je t'ai vraiment interrompu regret regret des fois on peut faire ça très très rapidement une expression de regret j'ai un petit enthousiasme passager des demandes qui génèrent de l'engagement en fait il y a trop souvent qu'on demande surtout en organisation des choses les gens disent oui parce que t'es le boss ou parce que c'est ta job mais en fait ça génère pas vraiment d'enthousiasme et là on veut on veut vraiment gérer l'enthousiasme et de l'engagement chez l'autre donc on va apprendre à faire ça et on va apprendre à mettre ses limites aussi et à dire non parce que on a cette tendance souvent là ah mais tu sais si je veux être bienveillant il faut comme que je dise oui à tellement d'affaires mais ça devrait être intenable puis dans notre pouvoir il y a colmater les fuites si je dis oui à tout puis que c'est un peu flou mou comme ça j'arrive plus à me contenir à garder cette stature là attends ceci est important ça je le mets à l'intérieur ça je m'en occupe ça ça fera pas le travail pour là je peux choisir avec plus de discernement en fait on parle du leadership on parle du leadership oui évidemment des personnes qui sont peut-être associées à une certaine autorité à une certaine hiérarchie officielle mais même dans notre leadership on en a tous comment est-ce qu'on peut prendre soin de ça ce module là c'est un module pour retrouver de l'encuissancement qu'est-ce que ça goûte quand je suis dans cette responsabilité là que je peux vraiment l'amener on veut aussi augmenter notre capacité à amener de l'inclusion au travail et donc à gérer la résistance tu parlais de l'enthousiasme ça va vraiment dans ce sens là et un leader qui incarne le pouvoir avec donc le pouvoir en partenariat c'est une personne qui considère les besoins de tous dans l'établissement de partenariats respectueux qui affirme ses besoins et qui invite ses collaborateurs à y contribuer avec clarté avec enthousiasme qui sait manifester ses frontières tout en composant avec la relation parce qu'il y a comme la frontière qui fait oup non et tasse-toi non c'est au service de et qui est capable de connecter à sa souveraineté tout en connectant à sa compassion pour les autres qui fait preuve de courage et courage s'il y a un mot qui est comme important où il y a responsabilité puis courage qu'on se propose de manifester de plus en plus avec toutes ces amulettés là dont on vous parle yes encore une fois un petit symbole juste de puis il y a des questions fais-nous ensemble le petit chat hop je peux pas faire un peu on va voir je crois qu'on voit ah on était en bas non moi je le vois pas non c'est tranquille tranquille le monde est tranquille ils sont en train ils ont peut-être la bouche pleine peut-être fait qu'on écrit pas quand on met la bouche pleine non c'est difficile là on poursuit puis je fais juste attention Geneviève il y a l'heure qui est là et le temps moi j'arrive dans mes temps en plus ça c'est vraiment ça c'est comme vraiment agréable pour un formateur d'arriver dans ses temps ça fait comme oh my god alors qu'est-ce qu'on a d'autre on va passer ça c'est même les prochains dans notre calendrier chronologique on voulait vraiment vous les présenter pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce qu'on peut proposer mais passons rapidement il y en a trois autres je peux même parler d'impensable ben vas-y c'est important pour nous d'amener l'intensité émotionnelle trop souvent on essaye d'aseptiser même les milieux de travail non non on va être professionnel on va être rationnel et souvent ça fait des milieux très stifles où on ne peut pas avoir accès à toute la personne donc parler d'intensité entre autres on va parler faire face à la colère de manière constructive comment on peut dire bienvenue à la colère sans que ça dégénère vers de la violence et souvent c'est être capable de l'accueillir plus tôt donc faire face à la colère qui vient vers nous de manière constructive vivre sa propre colère sainement c'est l'autre côté moi j'ai eu de la colère si vous ne l'avez pas vous dites moi je ne suis jamais en colère cherchez encore vous allez en trouver il y a toutes sortes de degrés de colère toutes sortes de choses qui vous mettent en colère c'est une énergie de vie puissante et importante à prendre en considération même dans le monde du travail et donc quand il y a beaucoup d'énergie l'énergie elle cherche à vivre fait que si ça ne s'amène pas dans les espaces où ce serait utile elle va fuir à toutes sortes de places sous le seuil de notre volonté de notre conscience peut-être c'est ça aussi qu'on veut s'occuper parce qu'on ne veut pas mettre le couvercle le couvercle puis à un certain moment c'est pour ça qu'ils sont là toutes les politiques vous êtes enregistrés même pendant les périodes d'attente ça c'est nouveau je ne savais pas qu'on serait enregistrés pendant les périodes d'attente quand on appelle quelque part pour éviter éviter le débordement et si on peut faire une colère qui est constructive qui est responsable à l'endroit où la situation est vécue qui est au service de nos besoins puis de ce en quoi on croit qu'il est important là on parle de toute autre chose j'avais un gestionnaire que je coachais puis on disait tu pourrais nommer ça à ton équipe puis il parlait de la colère il était vraiment pas content puis il dit là tu veux tu veux que je leur dise que je suis en colère puis toute sa face était fermée il dit pense pas que tu le sais tout le monde le sait que tu es en baudit c'est super évident dans tout ton non-verbal de le dire au moins on peut engager puis c'est ça le numéro 3 d'engager un dialogue même s'il y a de l'intensité émotive on est capable de le faire de façon mature et saine qui étude on se propose de prendre de la perspective par rapport à toutes les histoires qu'on se raconte dans notre tête qui sont des fois même pas tout à fait conscientes c'est comme un peu on vous a parlé de confiance de développer de la clarté pour aller voir qu'est-ce qui se passe pour moi puis l'année qui étude on descend comme une couche plus bas c'est quoi les histoires que j'entretiens par rapport à moi-même puis qui font un peu d'obstruction comme du grésillement à la radio quand j'essaie d'avoir des conversations puis des discussions avec moi-même avec d'autres je vais trouver je ne sais pas si vous entendez la machine qui passe dans la rue c'est un peu agaçant je vais comme attendre un petit peu c'est loin je veux pouvoir retrouver du calme puis du focus parce que cette distorsion-là elle vient souvent poser du stress dans mes relations c'est toutes sortes de choses qui se racontent un petit peu en filigrane j'ai pas toute la valeur j'arriverai jamais à me faire comprendre les autres peuvent pas vraiment m'aimer toutes sortes de choses qui viennent jouer même dans des espaces au travail quand mon idée passe pas dans une réunion quand telle personne me semble que ça fait longtemps qu'elle a pas répondu à mes courriels j'ai l'impression que j'insiste c'est quoi l'histoire que je me raconte en dessous puis qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça pour m'en libérer un peu et on parle des modes défensifs tout ce qu'on fait pour éviter l'inconfort donc ça nous amène à un peu plus de pouvoir sur qu'est-ce qui se passe pour nous de juste conscientiser hey je suis en train de faire ça pour essayer de me sauver de l'inconfort et si j'allais voir ce qui se passe à la place vous avez compris que souvent les gens viennent nous voir dire j'aimerais ça que mon équipe change ou que les autres changent mais quand on reconnait ses modes défensifs moi aussi j'ai des modes défensifs moi aussi des fois je fais des choses qui sont pas toutes cohérentes avec la collaboration donc d'être capable de les reconnaître d'être bienveillant vers soi pour nous-mêmes maturer vers quelque chose de plus ouvert c'est vraiment important le dernier gratitude vous en parle oui la plupart des gens qui arrivent dans gratitude disent ça va être facile on va juste se dire merci tout le monde est beau tout le monde est gentil c'est pourtant un des modules les plus difficiles parce que on veut être capable de voir le beau dans toute situation et au travail du pas beau il y en a en masse et donc comment moi je suis capable de me replacer pour être capable de recadrer des expériences les siennes de les recadrer pour être capable de voir c'est quoi les leçons qu'il y a là-dedans c'est aussi en lien avec exprimer de l'appréciation de la reconnaissance ça s'est beaucoup systématisé je dirais dans les organisations la reconnaissance mais souvent moi dans mon expérience c'est souvent considéré comme le montant allié à mon bonus associé à mon bonus donc il y a une genre de reconnaissance monétaire ou matérielle et c'est souvent insuffisant parce qu'on veut que la reconnaissance elle soit dans le lien comment je fais pour avoir de la reconnaissance dans le lien de l'appréciation et être capable de cultiver ce regard-là optimiste appréciatif face au monde pour contrecarrer le biais de négativité que nous avons dans notre cerveau et pour prendre soin de nous et pour prendre soin des systèmes c'est comme il y a tellement cette emphase sur qu'est-ce qui va pas régler les problèmes donc on parle des problèmes des problèmes constamment mais c'est pas ça qui nous saisit puis qui nous donne envie de continuer ce qui nous donne envie de continuer c'est le rêve c'est la qualité des liens c'est le potentiel de contribution de ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour ramener notre regard là-dessus pour que ce soit nourrissant pour tout le monde puis qu'on puisse amener cet élément-là c'est comme si on remettait si on replante des arbres finalement pour qu'il y ait plus d'oxygène dans nos systèmes ok j'aime ta métaphore on est des planteurs d'arbres on est des créateurs de forêts revitaliser la forêt yes ça c'est l'ensemble de nos sept métacompétences pour être capable de créer des dynamiques au travail qui sont positives et productives encore une fois le défi ici c'est d'allier bienveillance et performance ce qui n'est pas une mince affaire juste pour vous faire un petit bilan de ce qu'on a vu on parle de l'introduction qui nous mène à il n'y a pas de point de départ on a commencé avec confiance parce qu'en fait ça commence la semaine prochaine cette formation-là mercredi et dans l'ordre en partie cohérence pouvoir au travail mais en fait dès qu'on a une introduction on peut se joindre à un ou l'autre de ces modules-là puis commencer à cet endroit-là pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce que ça a l'air cette proposition-là tu l'as dit un peu plus tôt c'est des formations de 2.5 jours et l'horaire donc mercredi on a comme une entrée en matière on dépose notre sujet on commence à jouer avec les différents éléments et ensuite on a deux journées complètes qu'on se propose pour aller vraiment explorer il y a des processus ce qui permet d'acquérir cette compétence-là profondément le format est en visioconférence vous avez le prix par formation puis le public c'est on a mis à peu près mais en fait c'est quiconque souhaite amener de son leadership dans son milieu de travail le public est plutôt constitué de professionnels des gestionnaires des coachs beaucoup de personnes qui travaillent aux ressources humaines ou en gestion de conflits de différentes façons mais quiconque a envie d'incarner son pouvoir sa responsabilité prendre soin de lui ou d'elle dans son contexte de travail de son équipe évidemment bienvenue je me rends compte qu'on est beaucoup dans une culture du podcast ou du livre même qu'on lit ou qu'on écoute si vous venez vous décidez de vous inscrire ou de venir apprendre avec nous c'est vraiment expérientiel donc attendez-vous à avoir la caméra ouverte à faire des exercices en petit groupe faire du débriefing être accompagné finement parce que ce sont le développement de l'intelligence émotionnelle l'intelligence dialogique le courage personnel la maturité personnelle qu'on développe et donc on croit vraiment que pour ça juste lire avoir de l'information c'est insuffisant ça prend de l'expérience de l'expérimentation qu'on va faire pendant ces deux jours puis j'ai envie de parce que puis juste pourquoi les expériences puis peut-être que parmi les personnes qui ont fait des formations en CNV déjà c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure ça fait plein de sens je suis certaine que vous êtes nombreux à faire ben oui ben oui ben oui et pourquoi c'est pas ça qui se passe fait que c'est ça qu'on remarque en pratique c'est on fait les exercices là quand on se retrouve avec un sujet qui est à nous puis qu'on essaye de jouer avec même quand on est dans des jeux de rôle ben on se rend compte que c'est pas ça qu'on fait c'est pas ça les mots qui sortent de notre bouche fait que comment ça se fait fait que c'est ça qu'on se rend à regarder plus finement pour pouvoir transformer l'écart entre nos aspirations puis la réalité puis en fait c'est une aspiration de spiraliste c'est qu'on veut pas donner de l'information pour que vous vous sentiez bien on veut créer des espaces de transformation personnelle c'est vraiment ça le socle sur lequel le spiraliste s'est bâti comme école et si je vous fais un parcours parce que là vous dites c'est 7 fois 2 jours c'est 14 jours dans une année c'est quand même de l'investissement absolument parce que on veut dans un premier temps quand vous suivez ces formations-là vous commencez à développer un raffinement de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous voir les dynamiques relationnelles dans lesquelles vous êtes voir un petit peu plus d'avance quand la colère veut monter puis le oh t'es capable de faire un move qui est un peu différent donc on commence à augmenter notre interoception ça ça veut dire notre capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous et de se situer un petit peu différemment et au fur et à mesure que votre intégration de ces compétences-là se fait là il y a la capacité dialogique oh vous voyez que des situations tendues au départ qui escaladaient là oh on est capable de garder ça dans quelque chose qui est constructif vous voyez que vous aviez tendance à interrompre oh là vous écoutez un petit peu plus vous aviez tendance à jamais amener votre point de vue dans ce type de réunion-là oh et donc vous êtes capables d'augmenter votre capacité puis qu'est-ce qui arrive à partir de là ben là ça commence à avoir un impact autour de nous les relations commencent à se transformer on remarque que les gens viennent vers nous différemment ils peuvent réagir d'une façon que vous n'aviez pas encore remarqué qui était dans l'éventail du possible fait qu'on commence à créer autre chose les échanges deviennent plus fluides les points de vue de part et d'autre entre vous et les autres sont comme mieux accueillis il y a un peu plus d'espace il y a moins de défensés ah vous entendez même en écoute des choses que vous n'aviez jamais entendues vous découvrez des choses de vous-même que vous ne saviez pas au départ puis vous avez l'option de vous positionner différemment puis là ça commence à déteindre sur votre environnement parce que évidemment vous allez peut-être faire des choix qui sont différents en tout cas j'ai commencé à faire des choix différents vraiment pas longtemps après avoir commencé à faire de la formation parce que je voulais vivre de ça et donc être en cohérence avec ça fait qu'on commence à changer le paysage autour de nous et jusqu'à être capable d'influencer le système dans lequel vous êtes créer des politiques des processus organisationnels qui vont dans le sens de la bienveillance de regarder des systèmes de gouvernance qui incluent le feedback des évaluations de performance qui sont vraiment différentes une manière d'embauche qui inclut tout ça et le rêve de Marshall puis le rêve que Spiralist porte c'est d'avoir un même un impact sur les structures sociales pour qu'on puisse vivre justement avancer vers nos rêves dans la considération des besoins de tout le monde et donc dans beaucoup de bienveillance avec tout ça je sais pas s'il y en a finalement des questions si vous avez envie peut-être même de mettre un commentaire sur qu'est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que ça vous dit tout ça si vous avez le goût de nous parler levez la main puis on va vous nommer quand vous allez lever la main la main se trouve souvent en bas à peu près dans le milieu de votre écran nous on aime ça jaser avec le monde si ça vous tente merci oui ok merci Patrick salut salut Sarah Jane oui Julie ah Julie oui en fait j'ai suivi la formation d'introduction et je me pose vraiment la question vu justement l'importance des interactions et que ce soit pas juste sous forme podcast etc c'est quoi l'impact de le faire en ligne plutôt que de le faire en présentiel merci c'est vraiment une bonne question parce qu'effectivement en ce moment il est à faire en visioconférence seulement il y a des avantages puis des bon je veux dire des inconvénients mais en fait il y a des caractéristiques qui sont différentes pour un format et pour l'autre en présence bien il y a toutes les même les interactions dans le moment je veux dire on s'en va chercher quelque chose dans le frigo un café il se passe tout ça en même temps donc c'est comme ça ça vient enrichir la formation en visioconférence quand on fait les exercices on a vraiment cette bulle d'intimité là on est vraiment avec l'autre personne je fais un exercice avec toi on ne voit que toi et moi on est vraiment seuls ensemble et pour les personnes qui recherchent peut-être davantage d'intimité plus cette bulle là ça peut être vraiment confortable je pense à toutes les personnes qui peut-être vivre différents différents défis à sortir de chez eux peut-être même plus d'introspection mais peut-être même pour les extrovertis qui sont facilement distraits par tout plein de choses qui se passent autour là de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe maintenant je dirais que la principale différence c'est la quantité de petits contacts qu'on peut avoir dans les gens interstices il n'y a pas d'interstices dans Zoom comme vous le savez moi un autre aspect que je trouve intéressant c'est que dans le monde maintenant où on vit en mode hybride au travail où on est à l'extérieur donc d'apprendre même à créer de la connexion puis de l'intimité à travers ces petits carrés je dirais que c'est une compétence à moi il a fallu que je m'adapte donc c'est une compétence à aller chercher puis il y a la possibilité de faire le test des deux formats pour voir ce qui est plus confortable parce qu'on peut se promener puis faire les formations aussi du côté du développement personnel et en faire au travail donc c'est possible de faire des modules des deux volets Merci Patrick Salut merci beaucoup pour la présentation merci d'amener ça dans le monde du travail moi je voulais nommer que j'observe que la CNV je l'ai observée et je l'applique dans mes accompagnements c'est que ça aide à la résolution de conflits puis ça aide à amener à travailler sur le concept de civilité qui prend de la place tranquillement des environnements de travail pour avoir plus de respect de collaboration de courtoisie puis la CNV de ce que j'observe c'est un des leviers qui est très pertinent pour ça puis je voulais juste nommer une autre raison pour quoi que ce parcours-là est pertinent merci Patrick de nous parler de civilité qui est différent que de politesse oui mais c'est ça oui merci je dois y aller bye salut Patrick merci beaucoup si belle bonjour merci beaucoup je suis curieuse de savoir j'ai vu qu'il y avait justement le parcours plus personnel plus travail je ne sais pas si il y en a un qui est mieux que l'autre ou vous avez dit que c'était comme un peu interchangeable je pense de passer de l'un à l'autre ça se fait dessus je suis curieuse les deux ensemble je n'arrive pas à enlever le partage d'écran on voit chez toi Nancy je crois est-ce que quelqu'un de mon équipe peut-être pourrait l'enlever le partage oui ok merci la différence en fait entre le volet personnel et le volet au travail excuse-moi j'ai été un peu déconcentrée par ça c'était ça ta question oui à savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre s'il y en a un qui est plus avantageux dans certains contextes moi je pense c'est de le faire deux fois Sybèle il faut que tu le fais deux fois au complet une fois en personnel des fois dans la vie il faut faire des choix oui 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 c'est vraiment une blague mais juste pour distinguer en fait c'est que bon premièrement il y a le moment donc les formations du volet personnel se donnent la fin de semaine il y en a en visue il y en a en présence à Montréal à Sutton et l'accent est mis sur en fait un ensemble de relations mais davantage les relations qu'on entretient dans notre vie personnelle donc en dehors du travail ce qui n'exclut pas que les participants peuvent travailler avec des exemples du travail mais c'est pas là que les formateurs vont focaliser leurs exemples vont débriefer les nuances de qu'est-ce que ça change dans le monde du travail l'empathie la confiance la cohérence donc dans le volet au travail par contre tout le monde sait qu'on est là pour parler de ça ce qui n'exclut pas que de temps en temps quelqu'un travaille avec un exemple avec un conjoint avec un enfant ou quoi n'importe mais nous toute notre attention est comment on applique ça dans la vie professionnelle dans une équipe de travail dans une organisation qu'est-ce que ça change est-ce que ça répond oui merci beaucoup merci et Patricia je vois ta main je ne te vois pas toi Patricia et on ne t'entend pas non plus oui ok m'entendez-vous oui ok bon j'ai des problèmes avec maquillage j'ai des problèmes avec mon son mais je ne sais pas si ça pourrait être répondu mais vous disiez le participant d'avant la civilité et la politesse c'est différent je sais que quand on cherche dans le dictionnaire des mots des fois dans la vie ce n'est pas toujours traduit de la même façon je ne sais pas si vous pouvez prendre quelques lignes pour en parler ou si ça fait comme l'objet trop de plusieurs minutes c'était mon questionnement merci je suis certaine que tu as une réponse que l'on se demande c'est qui qui va avec sa réponse je vais y aller avec je peux te donner la définition que nous on donne la politesse parce que c'est probablement pas la même chose que tu vas trouver dans le dictionnaire Patricia pour nous la politesse c'est je ne m'amène pas trop et je ne me laisse pas trop influencer je dis le moins possible je m'amène le moins possible puis c'est comme cette zone de recul où je n'ai pas trop de pouvoir dans mes relations ça c'est la politesse c'est pour ça que quand on présente la CNV puis qu'on dit la politesse ça tue la vie parce que finalement je n'ai pas beaucoup de pouvoir là-dedans je n'ai pas beaucoup non plus je ne me laisse pas influencer les autres ont peu de pouvoir d'amener de la collaboration avec moi c'est pas très intéressant c'est très fade en fait puis je pense que quand Patrick a amené la civilité pour moi il y a une petite zone de comment on fait pour coexister ensemble ce qui rend ça un petit peu plus intéressant peut-être en dehors de cette zone-là où on existe le moins possible ça c'est mon début de réponse je ne sais pas si tu veux avouer quelque chose je regarde l'heure puis je trouve que c'est une très belle réponse en portion de l'heure et j'irais vers le livre cessez d'être gentil soyez vrai de monsieur d'ensemble qui est excellent puis qui en fait aborde et la CNV et ce genre d'enjeux-là cessez d'être gentil soyez vrai et même Patricia je dirais que la différence entre la politesse et la civilité c'est probablement avoir la capacité de prendre soin de nos relations qui fait que ça devient de la civilité et non de la politesse j'ai l'impression que ça amène ce passage-là je voudrais juste rajouter est-ce que comme la politesse c'était-tu qu'est-ce que dans Saint-Bourg disait je ne me souviens pas si c'était dans Saint-Bourg ou aux Anbarg ou les deux mais gentil personne morte c'est ça oui c'est trop d'enfance merci 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 tout le monde on peut-être juste vous donner une petite idée de ce que vous allez voir je veux juste partager encore rapidement parce qu'on va vous envoyer je crois cette présentation-là où il va y avoir un lien donc vous avez aussi à la fin des références donc ça peut être très intéressant vous allez sur le site web aussi merci tout le monde merci tout le monde